Il se veut le patient zéro, ou tout au moins un des premiers à se porter volontaire en Russie. Une armée de caméra l'attendait dans cette polyclinique de Moscou, où il sera vacciné sous peu contre la COVID-19. C'est un tout petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, lance Dimitri Bigbayev. Et les références à la conquête de l'espace ne s'arrêtent pas là. Le vaccin russe a été baptisé le Spoutnik V comme le premier satellite soviétique. C'est une grande fierté d'être aux premières loges d'une telle percée scientifique, dit la directrice de la polyclinique, qui vient tout juste de recevoir les doses de ce que la Russie prétend être le premier antidote au virus qui a besoin de pouvoir bouleverser la planète. Développé à la vitesse grand V dans ses laboratoires du prestigieux institut Gamaleya de Moscou, le vaccin Spoutnik a d'abord été testé sur des souris et des singes, puis administré à titre d'essai sur des jeunes militaires en santé il y a quelques semaines seulement. Mais voilà qu'un mois plus tard, à peine, l'appel aux volontaires est lancé en guise de phase 3 de la recherche. « Appelez-moi courageux si vous voulez, dit Dimitri, même si c'est dangereux, c'est tout un honneur d'être un pionnier. » Elena Arkhipova, une enseignante, dit qu'elle se portera à volontaire sans hésiter. Les enseignants et les travailleurs de la santé ont d'ailleurs été les premiers invités à se faire vacciner en masse. L'avocat Yuri Varlamov dirige un syndicat d'enseignants à Moscou. Il craint surtout les effets secondaires d'un vaccin qui est encore loin d'avoir fait ses preuves. La pétition que son syndicat a lancée exige la garantie que ses membres auront le droit de le refuser, tant que les recherches ne seront pas concluantes. Quoique, les résultats préliminaires publiés cette semaine dans la revue de Lancet confirment que le vaccin russe, administré en deux étapes, déclenche une réponse immunitaire. Mais cette même étude prévient qu'il est encore beaucoup trop tôt pour dire qu'il est sécuritaire et d'être efficace. N'empêche, les carnets de commandes pour le premier vaccin, le Spoutnik, sont déjà pleins. Au moins 40 pays nous ont manifesté leur intérêt, dit Kirill Dmitriev, dont le fonds d'investissement a financé la recherche. Et ce, au grand bonheur du président Vladimir Poutine, dont la fille a servi de cobaye, tout comme son ministre de la défense. Dimitri, lui, saura dans deux mois, à peu près, s'il est immunisé contre la COVID. Mais il faudra, en réalité, des milliers d'autres comme lui pour que la Russie puisse vraiment crier victoire. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou.